Des incendies favorisés par les fortes chaleurs et donc par cette sécheresse, sécheresse qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Plusieurs centaines de communes du pays sont privées d'eau potable, d'autres encadrent la consommation d'eau, comme dans ce village de Lens à Arbois en Buget, où le maire a tout simplement décidé de couper l'eau du robinet 8h par jour aux mains poiseaux. Cette habitante vit dans la commune depuis 30 ans et elle a du mal à comprendre ses coupures d'eau. Moi ce qui m'impacte le plus, je vais vous le dire, c'est de sortir des toilettes et pas avoir d'eau pour me lever les mains. À côté de ça, ce qui m'énerve, c'est quand je vois qu'on arrose les champs de maïs, il est foutu le maïs. Pourquoi continuer à arroser ? Même quand le coulpe a question de la boire ou cuisiner avec, en restant bloquée plusieurs heures dans les canalisations, elle devient non potable. Isabelle, une autre habitante, approuve la décision et s'adapte. Tout ce qui est lavage de main, tout ça, on récupère l'eau dans les bassines, pour la chasse d'eau, entre autres, dans la journée. On adapte nos douches, on a des minuteurs sur les machines, on les fait tourner la nuit. Bon, nous, ça se passe relativement bien. C'est la première fois que le village est confronté à un manque d'eau aussi important. On n'a plus que deux sources qui fonctionnent, et la troisième ne fonctionne plus. Alors il faut faire des efforts pour le maire, Charles-Michel Riera. C'est une décision drastique, qui ne se fait pas de gaieté de cœur, ça passe très difficilement. Il va nous falloir revoir dans nos maisons individuelles certaines choses, il faut absolument y arriver. Depuis hier, la commune distribue de l'eau en bouteille aux habitants, chacun a droit à 3 litres d'eau par jour.